Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser une fonction pour résoudre un problème. Alors on va aborder ici la notion de fonction. On va essayer de comprendre ce qu'est une fonction, comment elle fonctionne, et également à quoi elle peut nous servir pour résoudre des problèmes. Alors le problème que l'on va aborder ici est assez simple. On a un programme de calcul, voilà, ça c'est quelque chose que tu connais bien, et l'objectif est à la fin, eh bien, de retrouver le nombre de départs qu'il faudrait donner à ce programme de calcul pour que le nombre d'arrivés à la fin soit 45. Mais ceci pas en refaisant toutes les étapes à l'envers. Ceci en faisant un calcul simple et rapide que la fonction, que l'on va introduire dans cette vidéo, va nous permettre de faire. Alors, ce qu'on va faire déjà pour bien comprendre et bien rentrer dans le programme de calcul, c'est qu'on va le tester avec quelques nombres, et on va regarder ce qui se passe avec quelques nombres. Commençons donc par tester ce programme de calcul. Alors, on va choisir un premier nombre, peu importe, c'est juste pour essayer. Bien, on va prendre 2 par exemple, donc je vais choisir 2 au départ. Si j'applique ce programme de calcul à mon nombre de 2, alors, on y va. On enlève 1, donc 2 moins 1, ça nous fait 1. On multiplie le résultat par 4. J'étais à 1, 4 fois 1, 4. On rajoute le nombre de départ. Donc, j'ai maintenant 4, si je rajoute le nombre de départ, je rajoute donc 2, j'arrive à 6. Et on ajoute 4, 6 plus 4, j'arrive donc à 10. Eh bien, si le nombre de départ est 2, le nombre d'arrivée, le nombre que j'ai en sortie, est 10. On va essayer avec un deuxième nombre et on va regarder ce qui se passe. Alors, je vais choisir maintenant, eh bien, 5. Ça n'a pas d'importance, je le répète, c'est juste pour essayer. 5, j'enlève 1. 5 moins 1, 4. Je multiplie par 4. Je suis à 4, 4 fois 4, 16. Je rajoute le nombre de départ. Donc, je suis à 16, le nombre de départ était 5. 16 plus 5, 21. Et enfin, je rajoute 4. Eh bien, je suis à 21, 21 plus 4, j'arrive à 25. Eh bien, si le nombre de départ est 5, le nombre que j'obtiens à l'arrivée est 25. Alors, on va peut-être maintenant, quand même, commencer à s'intéresser à la question qui nous est posée. Je voudrais exprimer le nombre d'arrivée n. Donc, ce nombre d'arrivée, je vais le noter n. En fonction du nombre de départ, si le nombre de départ, je le note x. Je vais donc, ici, exprimer en fonction de x, le nombre d'arrivée. Forcément, puisque je ne connais pas le nombre de départ, je l'ai appelé x. Donc, il ne faut pas rêver, je ne connaîtrai pas non plus le nombre d'arrivée. Je vais l'exprimer en fonction de x. Eh bien, là, tout doucement, je suis en train de fabriquer ce qui va s'appeler, justement, une fonction en fonction de. On va le voir. Alors, on va appliquer, eh bien, bêtement, notre programme de calcul. Et on va regarder ce qui se passe au fur et à mesure pour notre nombre de départ, donc, qui s'appelle x. Alors, j'enlève 1. Eh bien, si j'ai x et que j'enlève 1, je vais donc faire x moins 1. Je multiplie par 4. Je multiplie quoi par 4 ? Eh bien, je multiplie le résultat précédent par 4. Je vais donc multiplier x moins 1 par 4. Donc, attention, x moins 1 va être en facteur de 4, car c'est tout le x moins 1 que je multiplie par 4. J'en suis donc à 4 facteurs de x moins 1. Et quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante consiste à rajouter le nombre de départ. Le nombre de départ, c'est x, donc je vais devoir rajouter ici x. Rajouter x à quoi ? Eh bien, au résultat précédent, qui était 4 facteurs de x moins 1. Donc, je rajoute x. J'en suis donc à 4 facteurs de x moins 1 plus x. On y est presque. Arrivons à la sortie. Eh bien, le nombre d'arrivées, n, c'est quoi ? C'est le résultat précédent, mais encore plus 4, c'est-à-dire 4 facteurs de x moins 1 plus x plus 4. Eh bien, voilà, j'ai exprimé en fonction de x le nombre d'arrivées qui est 4 facteurs de x moins 1 plus x plus 4, avec x qui est inconnu. Eh bien, pour bien préciser que le nombre n s'écrit en fonction de x, c'est-à-dire que là-dedans, il y a quelque chose que je ne connais pas, qui peut changer. Ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être 9, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut varier. x s'appellera une variable. n s'appellera une fonction. Et pour bien dire que n dépend de x, eh bien, on écrit comme ça, n, entre parenthèses, x, qui se lit n de x. x, la plupart du temps, les fonctions, on les note f, f comme fonction, et on écrira f de x. Eh bien, n de x est égal à 4 facteurs de x moins 1 plus x plus 4. J'ai exprimé le nombre d'arrivées en fonction du nombre de départ. Mais, bon, on ne va pas s'arrêter là, parce que quand même, quand je vois cette longue et lourde expression, je ne vais pas la laisser comme ça, cette expression. Je pourrais peut-être la simplifier un tout petit peu. Oui, certainement, je peux la simplifier, parce qu'ici, je vois que j'ai une petite distributivité à faire. Je pourrais faire un petit développement qui me permettrait de simplifier tout ça. Ça donne quoi ? On va l'écrire à côté. Voilà, donc on a recopié la solution de notre expression de n en fonction de x, et on se propose de la simplifier un tout petit peu en développant. Ici, je peux distribuer le 4 aux termes qui sont dans ma parenthèse. Ça va donc me faire 4 fois x, soit 4x, moins 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Plus x plus 4, je recopie, ça n'a pas travaillé. Alors, qu'est-ce que je vois là ? Je vois que j'ai déjà ici plus 4, et là, moins 4. Plus 4, moins 4, ça s'en va, ça fait 0. Il me reste donc simplement 4x plus x. 4x plus 1x, eh bien, ça fait 4 et 1. 5, 5x. Autrement dit, la fonction n, le nombre d'arrivées n, en fonction de x, s'écrit tout simplement 5 fois x, 5x. Ici, je peux écrire à côté, eh bien que ceci, c'est la même chose que 5x une fois simplifié. C'est quand même beaucoup plus sympa de savoir qu'en fonction de x, le nombre d'arrivées s'écrit 5x. Alors, revenons un tout petit peu ici à nos calculs. On avait donc transformé à chaque fois une fois 2 en 10, une fois 5 en 25, une fois x en 5x. Eh bien, c'est ça le principe d'une fonction. Une fonction, tu fais quoi ? Tu lui donnes un nombre au départ, elle le modifie par des calculs algébriques, et elle te renvoie un nombre en sortie. Ce nombre en sortie, ça s'appelle l'image du nombre par la fonction. Et on peut vérifier que cette fonction marche bien. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction ? Elle multiplie le nombre de départ par 5. Est-ce que ça marche pour les essais que j'avais fait ? Pour 2. Si je multiplie 2 par 5, ça me fait combien ? 2 fois 5, 10. 10. Parfaitement. Pour 5, la fonction me dit, tu multiplies par 5. 5 fois 5, 25. 25. Parfaitement. Ça marche comme on l'avait prévu. Notre expression ici fonctionne bien avec n'importe quelle valeur. Autrement dit, maintenant, je pourrais dire, sans appliquer ce programme de calcul, sans même le lire, que si par exemple tu me donnes 7 au départ, eh bien, le nombre de sorties sera 35. Tout simplement parce que 5 fois 7. Le résultat est 5x. Donc, il me suffit de multiplier par 5 pour trouver le résultat. C'est quand même sacrément pratique d'utiliser une fonction. Alors, à partir de là, eh bien, on va pouvoir très rapidement répondre à la question 2. Mais, quel est le nombre de départ si le nombre d'arrivées est 45 ? C'est-à-dire que je connais le nombre d'arrivées. Je sais en réalité que le nombre d'arrivées 5x, c'est 5x le nombre d'arrivées, eh bien, c'est 45. La question est, eh bien, si le nombre d'arrivées, c'est 45, par combien je dois multiplier x ? Pardon, par combien je dois multiplier 5 pour trouver 45 ? 5 fois combien me donne 45 ? Et j'aurai le nombre de départ. Ça, c'est très facile. La réponse est 9, car 5 fois 9 égale 45. Donc, x est égal à 9. Et ceci, on l'a trouvé sans appliquer le programme de calcul, grâce à notre fonction. Alors, on va quand même vérifier que ceci est vrai, et on va appliquer notre programme de calcul pour x égale à 9. Comme ça, on verra qu'effectivement, eh bien, ça nous renvoie bien 45. Eh bien, allons-y ! Nombre de départ, je choisis 9. J'enlève 1, j'arrive à 8. Je multiplie par 4, j'en suis à 8. 8 fois 4, 32. OK ? Je rajoute le nombre de départ. Le nombre de départ, donc, qui est censé être 9. J'en suis à 32, 32 plus 9, 41. Et enfin, j'ajoute 4, plus 4, 41 plus 4, 45. Ça marche bien, je retrouve bien mon 45. Eh bien, voilà, on a trouvé, grâce à notre fonction, le nombre de départ pour obtenir 45 en sortie. Et tu vois que ici, la fonction est très utile. Tu peux tester, si tu le veux, ce petit programme de calcul sur quelqu'un qui est un peu moins âgé que toi, qui ne connaît pas, donc, cette technique-là. Tu lui demandes de choisir un nombre. Tu lui dis d'effectuer tous les calculs, surtout de ne pas se tromper, parce que sinon, bien sûr, le tour ne marchera pas. Il va te donner une réponse. Il te suffira de diviser par 5 pour trouver le nombre de départ. Bon, par exemple, si, comme réponse, il te dit qu'il a trouvé 30, eh bien, tu lui diras très rapidement, eh bien, ton nombre de départ, c'était 6. Car 30 divisé par 5, ça fait 6. Et cette séquence est terminée. C'est terminée.